Bonjour, voyons la division de fractions. Ouvre ton cahier Pikachu à la page 14. Si la fraction inverse de 1 cinquième est 5 unième, quelle est la fraction inverse de 3 quarts? Pour inverser une fraction, on inverse simplement le numérateur et le dénominateur. Donc, la fraction inverse de 3 quarts est 4 tiers. Fais attention de ne pas confondre inverse et opposé. L'opposé de 1 cinquième est moins 1 cinquième. L'opposé, on prend le signe contraire. L'inverse, tu inverses le numérateur et le dénominateur. Imaginons une tablette de chocolat séparée en 4. Combien avons-nous de quarts de tablette? Autrement dit, quel est le résultat de 1 divisé par 1 quart? Ici, j'ai une tablette de chocolat entière. J'ai 1 quart, 1 deuxième quart, 1 troisième quart, 1 quatrième quart. Nous avons donc 4 fois 1 quart de tablette qui fait 1 entier. Voyons l'algorithme pour diviser des fractions. Il faut modifier le type ici, diviser des fractions. A. On réécrit l'opération en transformant la division en une multiplication par l'inverse. On effectue la multiplication. S'il y a lieu, on simplifie la fraction. Voyons l'exemple. La première fraction demeure la même. Diviser revient à multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Faisons quelques exemples. Trois quarts divisé par 5 sixièmes. La première fraction ne change pas. Trois quarts divisé revient à multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Ainsi, 5 sixièmes devient 6 cinquièmes. Je suis dans une multiplication. La multiplication est la seule et unique opération où tu as le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Tu peux donc simplifier le 6 et le 4 en les divisant les deux par 2. 6 divisé par 2, 3. 4 divisé par 2, 2. Tu multiplies par la suite les numérateurs ensemble. 3 fois 3, 9. Et les dénominateurs ensemble. 2 fois 5, 10. Ma fraction neuf dixièmes. C'est une fraction simplifiée. Elle est correcte. Exemple B. 7 huitièmes divisé par 3 quarts. Je ne touche pas à la première fraction. 7 huitièmes. Divisé revient à multiplier. Je prends l'inverse de 3 quarts. 4 tiers. Je me retrouve avec une multiplication. La multiplication est la seule et unique opération où tu as le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Je peux ici simplifier le 4 et le 8. Les deux se divisent par 4. 4 divisé par 4, 1. 8 divisé par 4, 2. Je multiplie mes numérateurs ensemble. 7 fois 1, 7. 2 fois 3, 6. Dernier exemple. Exemple C. À faire attention. Tu n'as pas le droit de simplifier le 8 et le 20, même s'il s'agit d'un numérateur et d'un dénominateur. Puisque je suis dans une division, il n'y a que dans la multiplication où tu as le droit de simplifier. Je ne touche pas à la première fraction. Diviser revient à multiplier par l'inverse. L'inverse de 8 tiers, 3 huitièmes. Je ne peux pas simplifier le 20 et le 8 car ce sont deux dénominateurs. Je multiplie mes numérateurs entre eux. 13 fois 3, 39. 20 fois 8, 160. C'est une fraction irréductible. Que se passe-t-il si l'un des nombres est un nombre entier? Son dénominateur est 1. Exemple, si j'ai 5, je peux transformer en fraction en disant 5 sur 1. Dans mon exemple A, 4 cinquièmes divisé par 6, je vais transformer mon entier 6 en fraction en disant que c'est 6 sur 1. Par la suite, je vais transformer ma division en multiplication. 4 cinquièmes, je ne touche pas à la première fraction. Diviser revient à multiplier par l'inverse. L'inverse de 6 unième, 1 sixième. La multiplication est la seule et unique opération où j'ai le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec le dénominateur. Je peux ici simplifier le 4 et le 6. Les deux se divisent par 2. 4 divisé par 2, 2. 6 divisé par 2, 3. Je multiplie mes numérateurs entre eux. 2 fois 1, 2. 5 fois 3, 15. Deuxième exemple. 8, c'est un entier que je peux transformer en fraction. Ça devient 8 sur 1. Je ne touche pas à ma première fraction. Diviser revient à multiplier par l'inverse. 5 neuvièmes, 9 cinquièmes. La multiplication est la seule et unique opération où je dois simplifier, où je peux simplifier, mais ici je ne peux pas. Donc, je multiplie mes numérateurs entre eux. 8 fois 9, ce qui me fait 72. 1 fois 5, 5. Ce qui met fin à notre première partie de la division. Je t'invite à écouter la deuxième vidéo pour la page 15. Je t'invite à écouter la deuxième chaîne. Merci.